Jérôme Anthony et ses blagues sont quotidiennes dans Tous en Cuisine. Mais ce lundi 27 avril, il aurait mieux fait de s'abstenir de plaisanter sur un cambriolage, commis en plein confinement. Depuis le début du confinement, Cyril Lignac et Jérôme Anthony présentent ensemble l'émission Tous en Cuisine en Direct avec Cyril Lignac, du lundi au vendredi sur M6. Tandis que le célèbre chef cuisinier s'occupe de la réalisation des recettes en direct, l'ancien présentateur de Génération Top 50 est chargé de mettre l'ambiance dans l'émission. Un véritable duo de choc, même si Jérôme Anthony et sa bonne humeur sont sans limite. L'animateur de AG de 51 ans n'hésite pas à donner de sa personne pour faire grimper l'ambiance dans les cuisines, et cela passe par de nombreux déguisements et mises en scène. Et, le concept de l'émission, réside dans le fait de cuisiner, chaque soir, avec trois familles différentes et une célébrité mystère. Et les stars sont nombreuses à vouloir tenter l'aventure. Il y a eu Jarry, Sylvie Tellier, Tommy Sisley, Black M et son épouse, ou encore Harry Habitant et Joe Estar, mais aussi Estelle Moseli et Tony Yoka qui se sont mis au fourneau en direct, sur M6. T'es leçon Jérôme merci tu te les gardes. Mais ce lundi 27 avril, c'est Jérôme Anthony et sa mauvaise blague envers une famille des en Provence qui est mal passée. On a été cambriolé hier soir, on ne nous a pas volé les ingrédients de la recette mais on nous a volé nos papiers et tout. On embrasse les cambrioleurs, on lancé Paco et Mathieu. Une information à laquelle a tenu à réagir Jérôme Anthony, en ironisant, c'est quand même étonnant de se faire cambrioler quand on est confiné chez soi. Je dis ça, je dis rien. Une plaisanterie qui n'a pas du tout été appréciée par les internautes. Excuse-moi on peut travailler, aller faire tes courses et s'absenter un petit moment, alors tes leçons Jérôme merci tu te les gardes, il a un culot. Se faire cambrioler quand on est dans la maison ça doit être horrible ils ont dû avoir peur, ont-ils été nombreux à réagir. Preuve que les plaisanteries ne sont pas toujours bonnes à dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501